Tout au long de l'année et encore plus en été, Younes Boutarif sculpte le marbre. À Hajr Tannas, à ciel ouvert, il se laisse guider par son inspiration. Passionné par la matière, cet artisan du marbre crée des formes tridimensionnelles. Il sculpte cette matière dure et laisse aller ses mains. Avant d'aller au marbre, Younes a commencé très jeune à tailler la pierre. Depuis, c'est dans cette matière noble qu'il reproduit ses états d'âme. Je commence à regarder la roche pour faire l'objet que j'ai envie de le faire. Mais en même temps, je commence avec la tronçonneuse pour dégrosser la roche. Et puis, j'utilise le burin et le marteau pour l'œuvre. En compagnie de son fils Younes, Boutarif libère toutes ses forces créatives. C'est avec lui qu'il partage sa passion. À ce jeune talent prometteur, cet artiste transmet son savoir-faire. Un savoir-faire, la passion du geste, des volumes et de la matière, à partir de laquelle il fait jaillir le modelé qu'il souhaite donner. Sa fidélité et sa prédilection pour le marbre lui permettent d'exercer son art. On a choisi cette roche pour faire un genre de masque africain, parce que nous sommes des Africains. Et j'ai commencé à étudier la roche avec mon fils. Et on veut faire un masque africain avec une autre chose. Je travaille toujours l'animal avec l'humain. Cet espace d'exposition lui tenait à cœur et il a fini par l'aménager dans son jardin. C'est là que Younes Boutarif met en regard ses sculptures en marbre. Un marbre auquel il a donné une vie et aux sculptures une âme. Cet artisan de l'art a laissé ses mains s'exprimer. En plein air, il expose toutes ses pièces qui font sa fierté. Quelques-unes d'entre elles sont signées par son fils. Younes Boutarif marque un temps de pause au bord de la mer pour se ressourcer et se détendre. qu'il est bon de rêver et de méditer face au paysage marin.